Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le cadre d'utilisation suivant. Vous avez un Chromecast, vous avez une télé et vous n'avez pas de connexion internet sur une box. Donc vous êtes dans un contexte d'une exposition, vous êtes à l'extérieur et ce que vous souhaitez faire, c'est envoyer des vidéos ou des photos de votre téléphone sur la télé via le Chromecast. Donc nous allons voir comment vous pouvez faire ça en utilisant le partage de connexion de votre téléphone portable. C'est à dire que votre téléphone portable peut créer son propre réseau wifi et sur la base de ce réseau wifi vous allez pouvoir envoyer les images et les vidéos directement vers le Chromecast et donc vers la télé sans avoir besoin d'une box internet disponible ou présente là où vous êtes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant dans cette démonstration que j'ai faite pour un client et qui vous expliquera toutes les étapes à suivre et comment faire. Donc l'objectif c'est de brancher le Chromecast avec un partage de connexion sur le téléphone portable. donc ça suppose qu'on n'a pas de réseau wifi, on n'a pas de box, on va envoyer directement le signal du téléphone donc vers la télé et pour ça on va utiliser le Chromecast. On va utiliser le Chromecast branché sur le port HDMI de la télé et branché sur une prise de l'autre côté. Donc on va brancher la télé et le Chromecast à une prise donc ça c'est la première chose à faire. Donc le Chromecast et la télé ici donc on se les branche à une prise, on n'allume pas la télé pour l'instant ni le Chromecast, on branche juste. Deuxième étape, on va aller dans le téléphone, on va actionner le partage de connexion, donc c'est réseau mobile. Donc sur Android, on va cliquer sur ce réglage, on va aller dans connexion et partage et puis alors logiquement c'est ça voilà point d'accès personnel. Donc on va cliquer dessus pour que ça passe en vert, si on n'a pas, on ne se rappelle plus de son mot de passe et que c'est la première fois on va aller dans point d'accès, on va noter ici le nom du réseau et on va noter le mot de passe pour pouvoir le mettre dans le Chromecast. Ici notre Chromecast est déjà configuré donc on n'a pas besoin, on a juste besoin d'accéder, d'activer le point d'accès mobile, on n'a plus besoin de configurer le Chromecast. Donc une fois que le téléphone est configuré, c'est ok, le réseau a été créé, le téléphone est dessus, le Chromecast en principe a les paramètres pour se connecter aussi au même réseau, donc on va allumer maintenant la télé. J'allume la télé, dans la mesure où le Chromecast est branché sur un port HDMI et qu'il n'y a rien d'autre, aucun autre appareil qui est branché sur la télé, elle va scanner tous ses ports et donc automatiquement voilà, elle va se mettre sur le HDMI 1 et donc elle va afficher le Chromecast. Alors là je suis bien sur le Chromecast, je le reconnais parce que j'ai mes photos qui vont défiler et j'ai également l'heure et puis ici Google Home qui m'indique bien que c'est le Chromecast est en cours. Donc maintenant je reviens sur mon téléphone et je vais pouvoir caster. Donc si je pars sur YouTube par exemple et que je veux caster une vidéo, il suffit de cliquer sur la petite icône de cast, voilà qui est ici, et de choisir le Chromecast. Ici le Chromecast, le note, il s'appelle salon, donc je choisis salon et là on constate bien que au bout de quelques secondes, le signal va être envoyé vers la télé, donc là ça passe par le réseau qui est créé par le téléphone, le partage de connexion et directement vers la télé, on n'a pas besoin de passer par la box. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre en fonction du réseau mobile qu'on a et du réseau créé par le téléphone. Voilà, donc il vient de se connecter au téléphone, au réseau du téléphone. Là, la vidéo YouTube se charge sur le téléphone et une fois que c'est bon, elle va être envoyée en streaming vers la télé. Donc le chargement en cours. Donc là il n'y a rien d'autre à faire, il faut juste attendre et ça dépend du réseau qu'on a. C'est d'autant plus long que la télé, le Chromecast va charger une partie de la vidéo avant de démarrer le lancement pour éviter que ce soit trop coupé ou entrecoupé, donc il va charger une partie de la vidéo avant de la lancer. Là c'est parti. Donc voilà, donc là le cast est en cours. Si je veux arrêter le cast, je re-clique sur la vidéo et je re-clique sur le logo du cast. Et je fais déconnecter. Voilà, donc là il coupe le cast. Il revient à Chrome. Et maintenant par exemple pour mes photos, je vais dans Photos. Il vaut mieux passer par le Google Photos. Donc c'est l'application Photos de Google Elite ici. Je me mets sur une photo ou une vidéo. Je clique sur le logo Cast. Je choisis Salon, qui est mon Chrome. Et puis voilà, là la photo apparaît. Ce n'est pas de la vidéo, donc c'est beaucoup plus rapide forcément. Je n'ai pas le son, je n'ai pas les 25 images par seconde. Voilà, et donc je vais pouvoir... Voilà. Passer d'une photo à l'autre. Quand je veux arrêter le cast, c'est pareil. Je re-clique sur le logo pour le désactiver. Arrêter la diffusion. Et là, je reviens sur le Chrome au niveau. Voilà. Quand c'est terminé, j'éteins ma télé. Voilà. Je peux débrancher mon Chromecast. Je peux débrancher ma télé. Donc du coup, le Chromecast, il va sortir du réseau, du téléphone. Et je peux désactiver le partage de connexion. Donc on a dit, c'était dans connexion et partage. Et je vais désactiver le point d'accès. Voilà. Pour couper la connexion entre le téléphone et le Chromecast. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera très utile. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.